Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR et aujourd'hui je vais ouvrir un nouveau clavier avec vous donc pour commencer l'explication, j'ai le même clavier que vous allez voir en rose je vous l'avais posté en short sur mon compte et du coup j'ai acheté son frère c'est la couleur café, parce que là du coup c'était le rose donc là c'était Milk Linear Switch donc on est sur ce son là alors les claviers que j'achète sont tous en QWERTY mais avec mon Mac je peux écrire en AZERTY donc du coup je change juste les touches même si je les laisse en QWERTY j'arrive quand même à écrire, c'est juste que c'est inversé, le A, le Q, le W, le Z mais sinon non c'est une pépite je valide totalement ce clavier du coup bah je vais déballer avec vous, son frère donc dans le premier j'avais une K-Caps, je sais plus c'était laquelle, Eda est là avec son frère j'ai eu cette K-Caps là, qui est juste trop trop mignonne, j'adore donc une K-Caps c'est des touches que vous mettez sur les switches les switches ce sont le bruit que vous entendez sur les claviers mécaniques donc là c'est pour ça, les switches, quand j'ai commandé les claviers j'ai choisi les Milk Linear Switch parce que j'aimais trop le son là j'ai pris les Cocoa Cream, voilà et en fait j'ai acheté des switches à part que je vais changer je vais vous les montrer du coup celles qui sont sur le couleur café j'ai décidé d'en acheter des autres et de vous mettre celle-ci en couleur chocolat je vous montrerai mieux quand je les aurai posées parce que je sais pas encore comment les mettre j'ai envie que ça rentre bien et que ça fasse pas moche mais en tout cas, regardez comment elles sont trop belles ça c'est un petit caramel voilà donc il y a du biscuit, il y a des... c'est vraiment très très bien fait du coup voilà, j'ai décidé donc de retirer les kekabs que je vais vous montrer et de pouvoir mettre celle-là du coup c'est toujours de la marque Yunsi j'aime trop donc c'est le C68 alors couvrir alors quand on ouvre, on a déjà le tapis que j'ai également en rose et ensuite on a la bête quand je le vois, le clavier, je suis juste tellement heureuse j'ai envie de pleurer pour un clavier mais en vrai, je suis trop contente surtout j'adore le tester ensuite donc on a le clavier qui est très très bien protégé dans un sachet et le petit plastique et donc voici la bête il est juste incroyable j'ai envie de tester les touches donc on peut le brancher en filière en filaire en bluetooth ou avec la clé qui se situe juste ici comme le rose en fait non c'est même pas celui-là c'est celui-là c'est écrit là en plus voilà donc j'ai une petite pâte avec la clé dedans comme je dis au début je m'en sers pas parce qu'ils sont pas forcément bien chargés donc je m'en sers en filière par contre ça pue le plastique donc voilà pour le clavier donc avec on a le câble on a le câble et le truc pour retirer les switch et on a donc du coup deux switch en plus pour les changer si jamais il y en a une qui fait la gueule et on a des gagaps ah elles sont trop belles regardez donc voilà du coup je vais voir avec les miennes lesquelles je mets mais putain les donuts là ils sont trop beaux donc je vais les sortir parce que ceux-là je pense que je vais les mettre alors je vais prendre ça ça les changements fichent un peu et le gâteau voilà donc ça c'est la pâte que je dois remettre si jamais bah je me sers pas de la clé voilà bon du coup est-ce que je teste bien évidemment que je vais le tester donc je vais pas le brancher parce que du coup je suis pas sur l'ordinateur mais les boutons sont juste ici voilà il fait de la couleur RGB comme comme le rose en fait c'est exactement comme celui comme le rose que vous avez vu bon tiens comme je vous dis ça arrive en QWERTY et moi après je les remodifie je les mets en AZERTY voilà allez go tester vraiment le son il est incroyable je suis choquée j'aime trop du coup là je vais vous tester le rose pour que vous entendiez la différence voilà du coup celles sont de ce clavier là qui est beaucoup plus creamy du coup bah je vais enlever les cake apps et je vais vous montrer comment c'est en dessous comme ça vous comprendrez comment fonctionne un clavier mécanique voilà pour vous dire que j'ai d'autres vidéos qui arrivent c'est juste que j'ai pas encore reçu les produits mais je suis trop contente voilà de pouvoir maintenant tout mettre sur une seule chaîne et vous sélectionnerez sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas mais moi au moins j'en fais pour tout le monde voilà du coup j'enlève et je vous montre donc on utilise ça voilà et donc je prends je prends cet embout pour retirer les cake apps et je prends cet embout pour retirer les switch mais les switch là j'ai pas besoin de les enlever parce que ils étaient directement avec le clavier quand on fait un clavier custom là on choisit en fait on a que le que le clavier qui arrive tout seul c'est à nous de mettre les switch et c'est à nous de mettre les cake apps j'ai également fait ça ça arrivera dans une prochaine vidéo parce que je n'ai toujours pas reçu les produits mais du coup donc là je prends ça pour retirer toutes les cake apps voilà je vais vous montrer voilà donc ça ce sont les switch coco à cream là il y a des stabilisateurs qui sont déjà lubrifiés et donc dans les autres les autres que j'ai choisis sont blancs parce que c'est cream dans le rose c'est pas le même son donc là je vais tous les enlever et du coup je reviens pour mettre les autres chocolat du coup j'ai tout retiré ça fait trop bizarre donc en fait quand vous achetez un clavier sans switch et sans cake apps donc ça c'est retiré aussi donc vous avez juste les trous après ça vous de mettre ce que vous voulez moi j'ai regardé un petit peu des vidéos pour savoir quels sont je voulais en clavier donc du coup j'ai laissé les switch donc comme je l'ai dit c'est les coco à cream coco à oui coco à je crois que c'est ça de toute façon c'est la marron et du coup là il faut que je mette mes nouvelles cake apps mais je sais pas dans quel ordre les mettre pour que ce soit joli donc parce que dans les nouvelles dans les nouvelles là j'en ai vu des belles aussi j'ai envie de les mettre parce que il y en a il les place différemment il y en a il les met différemment et bah moi j'ai envie que ça fasse beau quoi déjà je vais mettre la barre d'espace parce que je suis sûre que celle-ci elle est bonne donc pour la barre d'espace j'ai voulu mettre celle-là voilà parce que je trouvais que ça faisait plus chocolat je sais pas par contre je la mets dans quel sens bon après une heure à quelle heure parce qu'en fait je sais pas comment les mettre mais je pense que je vais remodifier j'ai déjà fait comme ça parce que ça m'a pris une heure je savais pas quoi faire je regarderai un petit peu s'il y a des gens qui les ont utilisés pour voir ce que je peux faire en fait toute la partie gauche me plaît mais toute la partie droite j'aime pas du tout voilà donc voilà comment je les ai mis donc toute cette partie-là me plaît mais genre à droite là je trouve ça fait un peu de tâche mais voilà dans l'ensemble ce que ça donne donc j'ai j'ai mis des lettres de celui de base et j'ai mis des lettres de celui du chocolat c'est pour ça qu'il y a chocolat café voilà après j'ai mis voilà comme je pouvais des petits croissants des petits voilà là tout à droite c'est des touches que j'utilise pas donc du coup c'est pas dérangeant c'est pour ça que j'ai mis des trucs sans nom mais je suis trop contente mais tout ce qui est à droite me chagrine donc je vais regarder un petit peu ce que je peux faire pour que ce soit plus joli voilà mieux parfait le son voilà il y a juste là la part d'espace qui pour moi est un peu sec du coup je vais voir pour mettre un bout de mousse ou quelque chose pour que ce soit moins genre tac dans l'autre ça fait pas ça l'autre est beaucoup plus doux peut-être que c'est la switch mais je trouve ça un peu genre je claque tu vois mais sinon tout est bien donc je suis trop contente de mon clavier il est magnifique voilà mes loulous donc si vous voulez commenter vous pouvez aller sur le site du UNSI je vous mets le site dans la barre d'infos si vous avez la flemme d'aller chercher vous pouvez faire votre propre clavier donc n'hésitez pas moi j'ai tout acheté à part pas sur le site j'ai trouvé sur différents sites mon clavier custom que j'ai hâte de monter avec vous parce qu'il est incroyable enfin bref s'il y a des choses que j'ai jamais vues donc voilà du coup je suis trop contente de mes deux claviers comme ça avec différentes switches et si à la place enfin si avec le temps les switches me saoulent entre guillemets je sais que je peux en commander d'autres pour avoir un autre son voilà je valide voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et à bientôt j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte